En 2024, une personne sur deux est multibancarisée, c'est-à-dire qu'elle détient plusieurs comptes pour en banque plusieurs banques. Si ce n'est pas ton cas, on va vite devoir remédier à ça pour mettre ton argent en sécurité. Pourquoi ? Eh bien car tu n'as qu'une seule banque et donc qu'une seule carte de paiement. Donc je ne donne pas cher pour ton avenir financier. Tu peux te retrouver sans argent du jour au lendemain, équissé avec ton épargne ponctionnée par l'État. Bon allez, je vais vite t'expliquer la marche à suivre avec les établissements à privilégier et tu vas voir, c'est vraiment très facile. Bonjour, je suis Staphie, je gère le site 100% indépendant qui s'appelle comparateurbanque.com. On est tellement indépendant qu'on ose dire ce que d'autres t'aident. Avec mon équipe, on est là pour t'aider à améliorer ton pouvoir d'achat et à faire les bons choix. Pour ton budget et pour ton argent, donc on va tester, comparer et analyser. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Si jamais tu connais ma chaîne, normalement tu dois connaître toutes les vertus de l'infidélité bancaire. Par exemple, tu peux éviter un compte bloqué, le plafond de ta carte qui atteint, la négociation d'un nouveau crédit pour avoir un meilleur taux qui est facilité, l'accès à des services moins chers, un compte gratuit, une carte de paiement gratuite, l'accès à des fonctionnalités plus rapides, l'ajout d'un nouveau ride immédiat, le suivi de ton compte et de ton argent en temps réel, blocage et déblocage de ta carte avec un simple bouton depuis ton application, virement instantané gratuit et j'en passe. Le fait de ne jamais aussi détenir plus de 100 000 euros dans un même établissement. Car au-delà, la garantie de revoir ton argent en cas de crash est minime. Une carte perdue qui ne fonctionne plus. Bref, les raisons sont nombreuses et il y en a certainement beaucoup d'autres. N'hésite pas à en ajouter si tu peux le mettre en commentaire ou à poser des questions si tu ne comprends pas certains arguments. Maintenant que je t'ai dit tout ça, normalement tu dois comprendre l'intérêt et l'importance d'avoir plusieurs dents. Oui, mais tu vas me dire, alors bon, laquelle choisir ? Car en effet, en France aujourd'hui, il y a plus de 200 établissements. Et s'y retrouver n'est pas évident. Donc si tu as par exemple des besoins ultra spécifiques, comme faire un virement en devise, avoir un compte pour mineurs, avoir un compte pour pros, un compte pour auto-entrepreneurs, un compte pour expatriés, un compte pour ceux qui utilisent beaucoup l'argent liquide, un compte pour ceux qui vivent au dom-tom, bref, etc. Eh bien, sache que nous avons fait des comparatifs par profil. En descriptif de cette vidéo, je te glisse le lien de notre page de profil qui recense plus de 74 spécifiques. En cas de besoin, si tu ne trouves pas le tien, demande-moi et je t'aiderai. En revanche, si tes besoins sont plutôt généralistes, comme le fait tout simplement de trouver le meilleur apport qualité-prix, disposé de services classiques que l'on peut retrouver dans une banque traditionnelle, dans ce cas, écoute-moi bien, car en ce moment, tu as de la chance. C'est la guerre des primes. Entre les banques en ligne, nous avons par exemple monabank avec 240 euros de prix. Et ça va durer jusqu'à fin juin, je pense. 80 euros pour son compte, 80 euros pour une carte premium, donc la visa premier ou la visa platinum, et 80 euros si tu actives le service mobilité, qui va rapatrier virement ou prélèvement. Ses atouts sont nombreux déjà, c'est ma banque principale depuis 2019. Elle a un super service client. C'est le service client numéro 1 depuis 6 années consécutives. Elle propose des frais réduits par rapport à une banque traditionnelle. Elle permet d'encaisser de l'argent liquide et des chèques ultra rapidement depuis les automates de CIC ou crédit mutuel. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez elle, c'est sa carte qui épargne toute seule, qui te permet justement de mettre un petit peu de l'argent de côté sans t'en rendre compte avec le système de l'arrondi à l'euro supérieur. Pour ouvrir un compte chez eux, c'est simple. Sous la vidéo, je te glisse leur lien. Tu n'auras qu'à l'utiliser et tu verras, c'est ultra simple. Et si tu l'utilises, en plus, je t'en remercie car tu nous encourages. Si jamais tu as des questions à son sujet, n'hésite pas à me les poser. Je crois avoir réponse à tout à peu près chez eux. Ensuite, il y a Fortuneo. Et là, on est sur une prime de 220 euros jusqu'au 24 juin. Sache que chez eux, 70% de leurs clients n'ont payé aucun frais bancaire en 2023. 0 euros de frais de tenue de compte, 0 euros de frais pour la carte. C'est la moins chère ex-aequo avec Bourse aux banques. Et pour profiter de son bonus, il faut être client pour la première fois chez eux et choisir soit la carte Fosco qui est gratuite, soit la God Mastercard qui est aussi gratuite, mais pour laquelle il faut pouvoir justifier au moins 1 800 euros de revenus nets par mois. Cette banque en ligne est une filiale de Crédit Mutuel Arkea et elle est très bien pensée pour les investisseurs. Que ce soit en bourse, que ce soit via une assurance vie ou alors tout simplement une solution d'épargne. Il faudra penser à activer chez eux également le service mobilité. Et si jamais tu te demandes ce que c'est que ce service, et bien sache que c'est un service qui va gérer pour toi, gratuitement, la mobilité, du moins le rapatriement de certains prélèvements ou virements automatiques. Tu n'as rien à faire et c'est gratuit. Sache que chez Fortuneo, cette offre n'est pas disponible partout. On l'a négocié en exclusivité pour toi et tu as le lien en descriptif sous cette vidéo, donc utilise-le s'il te plaît. Une autre banque aussi qui est sympa pour se multibancariser, c'est Hello Bank qui revient justement en ce moment avec une prime de 80 euros pour ses nouveaux clients. En revanche là, ça concerne uniquement le compte Prime qui est un compte payant ou le compte Prime Duo qui est le compte joint payant. Et ceci, c'est jusqu'au 21 août. Si tu veux le compte gratuit, et bien sache que chez eux, ça sera entièrement possible. Donc 100 fois d'une compte et 100 fois sur la carte, mais 100 primes aussi. Dans tous les cas, sache qu'avec les deux comptes, donc que ce soit le gratuit ou le payant, tu pourras encaisser des espèces dans les automates de BNP Paribas. Et tu as aussi également accès au LEP, le fameux livret d'épargne populaire. Et c'est la seule banque en ligne qui le propose. Maintenant, si on revient un petit peu sur Hello Prime, et bien sache qu'il est à 5 euros par mois. Avec une carte qui peut être à débit différé, le virement instantané gratuit, des assurances et des garanties supérieures pour tes achats et tes voyages. Et bien d'autres atouts encore. De nouveau, pour accéder à cette offre, je t'invite à utiliser le lien qui est présent dans notre descriptif ou sur notre site comparateurbanque.com. Enfin, la dernière banque pour ce multi-bancarité de la vidéo d'aujourd'hui est Boursobank, qui est la filiale de SG. C'est la banque en ligne numéro 1 et la banque la moins chère en France depuis 16 années consécutives. Sa prime du moment réservée aux nouveaux clients évolue entre 150 et un peu plus de 200 euros. Voilà, elle a de très nombreux atouts. C'est également aussi une de mes banques. Une multi-bancarisée, elle permet de profiter de bons plans avec The Corner, de cashback, de solutions pour investir, de crédit. Et si tu veux en savoir plus à propos de Boursobank, pense bien regarder la playlist. Aussi, ce qu'il y a d'ultra sympa chez Boursobank, justement, c'est son programme de parrainage, qui te permet facilement de gagner un petit peu d'argent et donc de te mettre un petit peu des sous dans la poche, en plus de tout l'argent que tu vas économiser. Dans tous les cas, sache qu'avec les 4 banques dont je viens de te parler, tu vas économiser en moyenne par rapport à une banque classique dans les 250 euros par an avec la petite prime du moment. Donc bref, ça fait un beau pactole à la fin. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair et à passer à l'action pour te multi-bancariser. Si jamais tu as encore des questions, n'hésite surtout pas à me les poser. Je suis là pour ça. On se retrouve bientôt que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Discord. Tu pourras télécharger des e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et à épargner autrement. Et on se voit aussi sur comparatoirement.com. Merci et bonne journée.